Ce n'est pas le Tessimacan, qui est marqué en match de préparation contre Toulouse. Récupération de balle de Sissoko pour la 45e fois. Et il a là, voilà, on peut le contrôler, mettre le ballon au sol. Il y a Sion, beaucoup beaucoup de duel dans cette entame de deuxième période. J'ai l'impression qu'ils s'endorment un peu, les Strasbourgeois, et que quand il faudra réagir, si on prend un but, ça peut faire quoi. Radonjic laisse filer, mais il a même surpris son partenaire. Exactement, il a même fait Mente Brangier sur ce part. On s'arrête là, après. Oui, il y a quelques similitudes quand même. Oui, oui, il n'a pas les couleurs vertes, mais... Il aurait pu faire un effort. Il a là, il avait senti l'appel. Dajor qui n'a pas pu le trouver. Zoé maintenant. C'est vrai que là, il y a le déplacement à Reims. qui a très bien commencé son championnat contre l'Olympique de Marseille. Et qui a montré de belles velléités. Il faudra être à 100% pour essayer d'avoir un résultat pour le Racing. Parce que le Racing a fait match mûlé et il y a beaucoup de matchs à venir. Donc il va falloir que des joueurs s'aguerissent. Après, bon voilà, il reste du temps, on va souffrir. Mais voilà, c'est bien déjà de commencer comme ça. On va l'en récupérer par les Alsaciens. Ça repart vite de l'autre côté. Laurent Kossiani, le centre, en une touche, directement dans les pieds de Djikou. Ah, voilà, c'est propre. Il n'y a pas grand chose. Ce coup franc, au point de pénalty. Ça va sans doute pas tarder à entrer en jeu. Sacha Zub. Alors déjà sur le terrain. Et là, c'est vrai qu'ils se sont tous mis en rond, en cercle. Morera, Dieuze et Santos contre un doublé de Karimagi, le défenseur. C'était quasiment but. L'Orange Vélodrome qui voulait que ce ballon aille très très vite vers Radonjic. Reims affrontera Rennes, le troisième du championnat. Aldo et Lionel Messi qui eux peuvent évidemment... Opérer pour ce match à Marseille. Et puis Waris, c'est vraiment quelqu'un de très joyeux. Alors encore...